Bonjour tout le monde, l'intitulé de ce webinaire s'appelle « Quelles sont les opportunités de ces prochaines semaines ? » Toujours avec une approche top-down, approche top-down qui signifie qu'on part d'un univers macro-économique, on va regarder les indices, les principaux indices boursiers, ensuite on va regarder les secteurs et ensuite on va sélectionner au sein des secteurs sélectionnés des valeurs qui sont intéressantes pour se positionner tout de suite ou dans quelques jours ou quelques semaines. Alors nous allons commencer ce webinaire par l'étude des indices boursiers. On va étudier le CAC 40, l'indice français, on va étudier aussi l'indice européen, le stock 600, on va voir aussi également le S&P 500, le principal indice boursier américain. Alors on va commencer ce webinaire par l'étude du CAC 40. Alors ici nous avons un graphique du CAC 40, c'est un graphique en base hebdomadaire, qui signifie qu'une barre visible sur le graphique correspond à une semaine de trading, de cotation. Alors sur ce graphique, c'est quand même un graphique de moyen terme, qu'est-ce qu'on peut tirer comme enseignement ? Alors tout d'abord, on observe que le CAC 40, entre 2015 et mi-2016, se situait au sein d'un canal baissier, que je vais retracer en noir là sur le graphique, qui m'intéressait bien une dynamique baissière, en tout cas de consolidation entre 2015 et mi-2016. Le CAC 40, c'est extirpé à la hausse de ce canal baissier, qui entraîne un changement de dynamique, un changement de tendance, avec une nouvelle tendance qui est en train de se profiler sur l'indice parisien. De plus, on observe que les moyennes mobiles à 20 et 50 jours, 20 et 50 semaines, donc la moyenne mobile à 50 semaines, c'est la moyenne mobile en bleu, et la moyenne mobile en rouge, c'est la moyenne mobile à 20 semaines. Donc on observe que ces moyennes mobiles se sont croisées à la hausse, on observe que ces moyennes mobiles se sont croisées à la hausse fin 2016. Et de plus, j'ai matérialisé sur le graphique une ligne horizontale en pointillé, qui correspond à la résistance des 4600 points, et le dépassement de cette zone des 4600 points a entraîné une forte accélération haussière sur l'indice parisien. Si on regarde l'indicateur de mathématiques RSI sur une base hebdomadaire, l'indicateur qui est en dessous du graphique des cours, on observe que le RSI hebdomadaire s'est affranchi d'une ligne de tendance baissière au même moment que l'indice parisien s'affranchissait de la résistance en pointillé des 4600 points. Ça nous renforce dans notre idée qu'une nouvelle dynamique s'est bien mise en place sur l'indice parisien. Notre niveau d'invalidation se situe à 4345 points sur l'indice parisien, qui correspond au précédent plus bas qu'on a pu observer fin 2016. En résumé, sur l'indice parisien, à moyen terme, de 3 à 6 mois, nous sommes toujours haussiers. Tant que les 4345 points ne sont pas enfoncés, et nos principales cibles à la hausse se situent à 5000 et à 5100 points. Ce graphique ici va nous servir pour déterminer la tendance de fond du marché, pour essayer de se positionner au sein de cette tendance, et ne pas faire des idées à contre-tendance. Donc ça c'est vraiment pour une vision à moyen terme sur le CAC 40. Ensuite, le graphique suivant, c'est le graphique du CAC 40 toujours, mais sur un graphique en base journalier. Donc un graphique journalier. Chaque barre visible sur ce graphique correspond à une journée de trading et une journée de cotation. Qu'est-ce qu'on observe ? On observe toujours que la zone des 4600 points, qui est pour nous notre niveau d'invalidation sur un graphique journalier, c'était le niveau que le marché avait dépassé fin décembre. C'était notre zone en pointillé sur le graphique hebdomadaire. Donc cette zone des 4600 points est bien matérialisée. Ça faisait office de résistance dans le passé, et maintenant cette zone de prix va faire office de support. Qu'est-ce qu'on observe ? On observe toujours qu'on a nos deux résistances, nos deux prochaines cibles qui se situent à 5000 et à 5100 points, qui sont bien visibles sur le graphique. Par contre, on observe que l'indicateur de vitesse RSI en base journalier a enfoncé une ligne de tendance ascendante qui était en cours depuis novembre. Ce qui supposerait qu'on pourrait avoir une phase de consolidation maintenant après cette forte hausse qu'on a pu observer entre 4 345 points et 4910 points, 4920 points sur le marché parisien. Cette consolidation devrait au maximum pouvoir aller voir les 4720 points environ, aller reprendre un pionnier au contact de la moyenne mobile bleue, la moyenne mobile à 50 jours, ici. Donc ça serait une consolidation, mais la tendance de fond, autant sur un graphique en back journalier qu'un graphique en base hebdomadaire, hebdomadaire, la tendance de fond reste aussi. Donc, même si on revient prendre appui sur la zone des 4720 points, cela ne remet pas du tout en cause la tendance serve sur l'indice parisien, autant sur un graphique journalier que sur un graphique hebdomadaire. Toujours nos principales cibles se situent à 5000 et à 5100 points sur le marché parisien. Ensuite, on a le graphique du S&P 500. Donc le S&P 500, c'est le principal indice boursier américain. C'est un graphique en base hebdomadaire. Qu'est-ce qu'on observe ? On observe que la tendance de fond qui est en cours depuis 2009 sur l'indice américain, la tendance de fond qui est haussière, est toujours d'actualité. On a une ligne de tendance ascendante qui est matérialisée sur le graphique, en bleu foncé ici. qui fait office de support. Tant que le marché américain reste, évolue au-dessus de cette zone de support, de cette ligne de tendance haussière, la tendance de fond restera à la hausse sur le marché. Alors, qu'est-ce qu'on observe également ? On observe également qu'à plus court terme, que l'indice américain s'est affranchi d'une ligne de tendance baissière qui était en cours depuis 2015. Le dépassement de cette ligne de tendance baissière a réinstallé une dynamique positive sur le marché américain. On observe également que la moyenne mobile en bleu, la moyenne mobile à 50 semaines en bleu est ascendante, qui fait office de support aux alentours des 2124-2125 points. Et en dernier élément technique que l'on observe, est la présence d'une ligne de tendance ascendante sur l'indicateur de vitesse RSI. Cette ligne de tendance ascendante est en cours depuis mi-2015, en gros sur l'indice américain. Donc, en résumé sur l'indice américain, nous sommes également positifs sur un graphique à moyen terme, positifs tant que nous restons au-dessus des 2080 points, et nos principaux objectifs se situent à 2350 points et 2500 points sur l'indice américain. Toujours, une consolidation à court terme n'est pas à exclure, ça c'est vraiment un graphique de moyen terme sur l'indice américain. Alors, on a vu que l'indice parisien était aussi à court terme et à moyen terme. On a vu également que l'indice américain était aussi également à moyen terme. Donc, la tendance de fonds sur le marché reste quand même à la hausse, comme on l'a déterminé. Après, sur le graphique, je vais en aller sur le CAC 40, on a vu qu'une consolidation pouvait se mettre en place. Je vais peut-être reprendre le graphique. Qu'une consolidation pouvait se mettre en place, voire la moyenne mobile à 50 jours aux alentours des 4720, ce qui ne remettrait pas du tout en cause la tendance de fonds, mais ça ferait quand même une baisse de 130, 120 points de CAC 40, de baisse de consolidation. Et ça ne remettrait pas du tout en cause la tendance. Alors, maintenant, on va étudier les secteurs. J'ai sélectionné trois secteurs. Le premier secteur sélectionné, aujourd'hui, qui me semble intéressant, c'est le secteur des médias. Pourquoi le secteur des médias ? Car, ici, on a affaire à un graphique hebdomadaire. Chaque barre visible sur le graphique correspond à une semaine de cotation. Alors, pourquoi ce secteur des médias ? Tout d'abord, on observe que le secteur des médias se situait au sein d'un canal baissier, un canal descendant, qui était en cours depuis 2015. Le secteur s'est affranchi de ce canal baissier. Et ça voudrait dire qu'une nouvelle tendance pourrait se mettre en place sur le secteur des médias. Ou en tout cas, qu'il y ait un retournement de tendance, une pression à l'achat sur le secteur des médias. Deuxièmement, on observe que la moyenne mobile en rouge, la moyenne mobile à 20 semaines, ici, en tout cas, se retourne. Et maintenant, fait office de support, aux alentours des 271, 272 points. Et si l'on regarde l'indicateur de vitesse RSI en base hebdomadaire, qui se situe en dessous du graphique, on observe qu'on pourrait tracer une ligne de tendance baissière qui s'est affranchi, l'indicateur de vitesse RSI s'est affranchi d'une ligne de tendance baissière. Et l'indicateur se situe aux alentours des 50%. Voilà ce qu'on observe sur le graphique des médias. Cependant, j'ai également tracé une ligne de résistance en pointillé, en bleu, aux alentours des 290 points environ. Donc ça, ça m'a étalé une zone de résistance un peu plus court terme sur le secteur des médias. On a bien un retournement de tendance qui est en train de se mettre en place, un retournement de tendance qui est en train de se mettre en place car on s'est affranchi d'un canal baissier. Cependant, on observe toujours une petite résistance à plus court terme aux alentours des 290. Nous, sur le secteur des médias, on est maintenant positif. On le deviendra encore plus lorsque le secteur, si le secteur est amené à s'affranchir de la zone des 290. Et dans ce cas-là, on pourrait viser une hausse en direction des 301, voire des 321 points sur le secteur des médias. Notre zone d'invalidation sur ce secteur se situe à 264 points. Maintenant, au sein de ce secteur des médias, j'ai sélectionné deux valeurs qui me semblent intéressantes. La première valeur, c'est Avas. Pourquoi Avas ? Car on observe que le titre s'est affranchi d'une ligne de tendance baissière qui était en cours depuis 2015, que le titre est bien matérialisé dans une tendance qui est haussière. On va tracer une ligne de tendance ascendante. que j'ai retracée ici en noir à la main. Mais on peut tracer une ligne de tendance ascendante sur le titre qui matérialise bien la dynamique haussière. A court terme, on s'est affranchi d'une ligne de tendance baissière. On observe également que les moyennes mobiles à 20 et 50 semaines font office de support aux alentours de 7,70 euros. Et dernier élément technique, on observe que l'indicateur de vitesse RSI s'est affranchi également d'une ligne de tendance baissière. Donc tous les éléments techniques présents sur le titre Avas sur un graphique en base hebdomadaire nous incitent à penser qu'une poursuite de la hausse est à attendre sur le titre. Alors nos objectifs se situent à 9,55 euros et 10,40 euros. Et notre niveau d'invalidation se situe à 7,70 euros. Alors ce graphique, je l'ai exporté ce matin à 10h30. C'est vraiment, je pense qu'on a une belle opportunité sur le titre. Tous les éléments techniques et graphiques sont au vert. Et le niveau d'invalidation n'est pas si loin que cela. C'est quand même un graphique hebdomadaire. On a quand même un beau potentiel de hausse sur le titre à attendre. La deuxième valeur au sein du secteur des médias qui a été sélectionnée. C'est Lagardère. Alors pourquoi ce titre ? Car on observe également que depuis 2015, le titre se situait sous une ligne de tendance baissière. Que le titre s'est affranchi il y a peu de cette ligne de tendance négative sur le titre. On observe également que les moyennes mobiles à 20 et 50 semaines se retournent à la hausse. Que la moyenne mobile à 20 semaines en rouge est bien ascendante et fait office de support aux alentours des 23,90 euros. 23,90 euros, ce sera notre niveau d'invalidation sur le titre à Lagardère. Tant que les cours restent au-dessus du niveau des 23,90 euros, on pourrait anticiper une poursuite de la progression en direction des 28,35 euros et des 30,30 euros. 30,30 euros correspond au précédent point eau qu'on avait vu en 2015. Et les 28,35 euros correspondent au précédent point eau qu'on avait vu fin 2015. Ici et ici. Donc là, on ne se situe pas très loin de notre niveau d'invalidation. C'est-à-dire qu'on va avoir un risque qui est relativement limité avec une perspective, un potentiel de gain qui nous semble intéressant. En sachant que sur le secteur des médias également, le secteur en lui-même qui est en train de se retourner à la hausse. Le deuxième secteur qui nous semble intéressant, c'est le secteur de l'industrie. Alors le secteur de l'industrie, on observe également une configuration technique assez similaire. Pourquoi ? Parce qu'on observe également une ligne de tendance baissière qui était en cours depuis 2015. On observe sur l'indicateur de mathématiques RSI, sur une base hebdomadaire, c'est-à-dire qu'on observe que l'indicateur est supporté par une ligne de tendance ascendante. Je retrace en noir. Et le dernier élément intéressant, on observe que le titre se situe au-dessus de ces moyennes mobiles à 20 et 50 semaines, que la moyenne mobile à 50 semaines est bien haussière, est bien ascendante et fait au fait de support, et que la moyenne mobile également à 20 semaines est haussière et fait au fils de support. Alors, on pourrait imaginer une poursuite de la progression sur le secteur de l'industrie, en direction du précédent point haut qu'on avait vu en 2015, qui se situe aux alentours des 495 points, ici, et en dépassement des 495 points, une poursuite de la hausse en direction des 520, voire des 545. Notre niveau d'invalidation sur le secteur se situe à 414. 414, c'était le point bas qu'on avait vu fin 2016. Donc là, le secteur est vraiment bien orienté. Le secteur est vraiment bien orienté, positif sur une base hebdomadaire. Donc, au sein de ce secteur maintenant, on a sélectionné deux valeurs. La première valeur qui est en train de se retourner, c'est le titre Bolloré. Le titre Bolloré, entre 2015 et fin 2016, se situe au sein d'un canal baissier, qui est bien matérialisé, que je retrace à la main levée, ici, sur le graphique. Bien matérialisé, on voit bien que le titre était dans une dynamique baissière, une tendance baissière, et que le titre s'est affranchi de ce canal. Le titre s'est affranchi de ce canal baissier. On observe également que la moyenne mobile à 20 semaines, en rouge, sur le graphique, est en train de se retourner à la hausse. Que cette moyenne mobile à 20 semaines fait office de support. On observe également que la moyenne mobile à 50 semaines, la moyenne mobile en bleu sur le graphique, fait office de support. Et enfin, si on regarde l'indicateur de vitesse RSI, on observe que cet indicateur de vitesse RSI se situe bien au-dessus de la zone de neutralité de 50%. Donc, il pourrait être intéressant de se positionner sur le titre Bolloré. Nos principales cibles sur ce titre se situent à 3,85€ et 4,35€. Et notre niveau d'invalidation, notre niveau de stop, matérialisé par la ligne bleue, se situe à 3,25€. 3,25€ correspond à un support horizontal, qui correspond également au niveau de la moyenne mobile à 50 semaines et se situe un petit peu au-dessus de la moyenne mobile à 20 semaines. Donc, en résumé sur le titre de Bolloré, nous sommes haussiers, tant que les cours restent au-dessus des 3,25€, avec comme objectif 3,85€ et 4,35€. J'ai sélectionné une troisième valeur au sein de ce secteur industriel, c'est le titre d'assaut aviation. Je vous en ai déjà parlé en novembre de ce titre et de ce secteur, mais le titre d'assaut aviation est toujours bien orienté, on a toujours bien un retournement de tendance qui est en train de se faire sur le titre. Le titre évolue au sein d'un canal baissier entre 2015 et fin 2016. Le titre s'est extirpé de ce canal baissier. Une nouvelle dynamique est en train de se mettre en place. On observe également que la moyenne mobile en rouge, c'est la moyenne mobile à 20 semaines, a croisé à la hausse la moyenne mobile à 50 semaines, que ces deux moyennes mobiles font office de support et que l'indicateur de vitesse RSI s'est affranché d'une tendance baissière qui était présente entre 2015 et fin 2016. Donc nous sommes toujours haussés sur le titre d'assaut aviation. Nos objectifs se situent à 1160 et 1225 et notre niveau d'invalidation se situe désormais à 1000 euros. Nous allons passer maintenant à... Ah, j'ai sélectionné aussi Dassault. J'ai pris encore une quatrième valeur. Donc la quatrième valeur, c'est Dassault Zodiac Aerospace. C'est un graphique journalier, un peu plus court-termiste. Ce titre est intéressant car le titre s'est affranchi d'une zone de résistance qui est matérialisée en pointillés sur le graphique, que je vais retracer en très plein. Cette zone se situe à 22,55 euros. C'était une zone de résistance qui était en cours depuis, en gros, fin avril 2016 sur le titre et que le titre n'arrivait pas à dépasser. Le titre a dépassé cette zone de résistance il y a peu, il y a quelques séances. La moyenne mobile à 20 jours et la moyenne mobile à 50 jours sont haussières, sont ascendantes et font office de support. Et notre niveau d'invalidation sur le titre se situe à 21,50 euros. 21,50 euros correspondant au précédent point bas qu'on avait observé fin 2016 sur le titre Zodiac Aerospace et il correspond également au niveau de la moyenne mobile à 50 jours sur le titre. Donc sur le titre Zodiac Aerospace, on pourrait viser comme premier objectif les 24,20 euros. Le dépassement des 24,20 euros devra entraîner une accélération haussière sur le titre et dans ce cas-là, on pourrait aller voir les 26 euros et les 27,80 euros. Et notre niveau d'invalidation se situe à 21,50 euros. Donc pour résumer sur le secteur de l'industrie, nous sommes haussiers sur le secteur en lui-même. On a sélectionné le titre Bolloré qui s'était extirpé d'une tendance baissière qui était en cours depuis fin 2015 et que le titre est en train de se retourner. Donc on a sélectionné le titre Bolloré, le titre d'Assoi Aviation, le titre Zodiac Aerospace. Maintenant, nous passons sur le dernier secteur sélectionné, c'est le secteur de l'assurance. Alors on observe aussi sur ce secteur un retournement de tendance. Le secteur évolue au sein d'un canal baissier qui était en cours depuis fin 2015, qui était bien matérialisé. On observe que le secteur s'est affranchi d'une zone de résistance qui est située aux alentours des 241 points, qui fait maintenant office de support. Les 241 points sont notre zone d'invalidation, notre point pivot, notre stop. On observe que les moyennes mobiles à 20 et 50 semaines font office de support, que la moyenne mobile à 50 semaines, la moyenne mobile en rouge, a croisé à la hausse la moyenne mobile à 50 semaines. Et on observe que l'indicateur de vitesse RSI s'est affranchi d'une zone de résistance et que cet indicateur se situe au-dessus de la zone de neutralité des 50%. Sur le secteur, on pourrait s'attendre à une petite consolidation à court terme. Pourquoi ? Parce qu'on est revenu prendre buté sur une zone de résistance de 279 points. On pourrait s'attendre à une petite zone de consolidation sur plusieurs séances et ensuite une reprise de la dynamique haussière. Le secteur pourrait consolider un petit peu, revenir prendre appui sur la moyenne mobile à 20 semaines et ensuite reprendre une dynamique haussière. Donc au sein de ce secteur, nous avons sélectionné le titre AXA. Le titre AXA, pourquoi ? Parce que le titre s'est affranchi également d'un canal baissier. Que les moyennes mobiles matérialisées en bleu et en rouge sur le graphique se sont croisés à la hausse. Que ces moyennes mobiles font fils de support. Et que l'indicateur de vitesse RSI est bien orienté. Alors, de rentrer tout de suite sur le titre AXA, je pense que c'est peut-être préférable d'attendre un petit peu. Comme je vous l'ai montré avant sur le secteur de l'assurance, on pourrait s'attendre à une petite consolidation. Également sur le titre AXA, qui pourrait revenir prendre appui au niveau de sa moyenne mobile à 20 semaines. Donc on pourrait attendre une petite consolidation avant de nouveau de se replacer à la hausse sur le titre. Et dans ce cas-là, on mettrait une zone d'invalidation en point pivot, un autre point pivot, un autre stop. Aux alentours des 20,50€. Donc tant que le titre reste au-dessus des 20,50€, on a un potentiel de hausse en direction des 26€ et des 27,50€, voire des 29€ sur le titre AXA. Donc, en résumé sur le titre, on va attendre un petit peu une fin de consolidation sur le titre AXA avant de se replacer avec un point d'entrée un peu plus intéressant. Et de mettre un stop au niveau des 20,50€. Et le deuxième titre intéressant de ce secteur de l'assurance, c'est le titre du réassureur score. Pourquoi ? Parce qu'on observe également un retournement de tendance sur le titre. C'est un graphique hebdomadaire. On observe que le titre s'est extirpé à la hausse d'un canal baissier, que les moyennes mobiles se sont croisées à la hausse, que l'indicateur de vitesse RSI s'est affranché d'une ligne de tendance baissière. Donc, la dynamique est vraiment haussière sur le titre. Le titre est venu buter contre la zone des résistances des 34€. Par ici. Comme on l'a vu précédemment, comme sur le titre AXA, comme pour le secteur de l'assurance, on va attendre quelques séances, une poursuite de la consolidation en cours, qui pourrait revenir prendre appui sur la moyenne mobile à 20 semaines, aux alentours des 30€, avant de reprendre le chemin de la hausse, avant de reprendre une dynamique haussière sur le titre. Donc, en résumé sur le titre score, nous sommes haussiers tant que les cours restent au-dessus des 28,50€. Nos objectifs à la hausse se situent à 34 et 35,60€, voire les 37,55€. Donc, voilà pour cette présentation. Je vais faire un petit résumé en repartant du début de la présentation. Ce qu'il faut avoir en tête pour les prochaines semaines sur le marché, c'est que la tendance de fonds reste quand même haussière sur une tendance de fonds à moyen terme sur le marché par exemple. Que notre niveau d'invalidation à moyen terme se situe à 4 345 points et que notre principal target, objectif, principale résistance se situe à 5 100 points sur l'indice par exemple. Là, c'est le graphique journalier sur le CAC 40 et on observe qu'on pourrait s'attendre à une consolidation, mais que la tendance également reste haussière au-dessus des 4 600 points. Donc, on pourrait revenir prendre, faire quelques jours de consolidation sur le marché parisien avant de revoir une nouvelle dynamique haussière s'installer pour viser les 5 000 et les 5 100 points. C'est le graphique du stock 600, c'est l'indice européen qui regroupe les 600 plus grosses capitalisations. Également, sur ce graphique hebdomadaire, nous sommes haussiers. L'indice du stock 600 s'est affranchi d'une ligne de tendance baissière. Les moyennes mobiles sont positivement orientées, font office de support. Donc, la tendance de fonds également sur le marché européen, la tendance est haussière. Sur le marché américain et ici, l'étude de l'analyse du S&P 500, le principal indice boursier américain, est également haussière. Nos objectifs se situent à 2 350 et 2 500 points. Une grosse tendance de fonds qui est en cours depuis 2009. Tant qu'on reste au-dessus des 2 080 points sur un graphique hebdomadaire pour un objectif à moyen terme, on pourrait s'attendre à une poursuite de la hausse. Au sein des secteurs, nous avons sélectionné le secteur des médias, qui est en train de se retourner, qui se situe toujours à très court terme sous une petite résistance, mais qui est en train de se retourner. Et au sein de ce secteur des médias, nous avons sélectionné le titre Avas, avec un niveau de stop à 7,70€, avec comme objectif les 9,55€ et les 10,40€. Nous avons sélectionné le titre Lagardère, avec un niveau d'invalidation situé à 23,90€ et comme objectif les 28,35€ et les 30,30€. Ensuite, nous avons sélectionné le secteur de l'industrie, qui est haussier. Au sein de ce secteur de l'industrie, nous avons sélectionné le titre Bolloré, avec un niveau d'invalidation qui se situe à 3,25€ et un objectif à 4,35€. Ce objectif principal se situe à 4,35€. Le deuxième titre, c'est Dassault Aviation, qui s'est affranchi d'une tendance baissière, d'un canal baissier, et qui se retourne à la hausse. Notre niveau d'invalidation se situe à 1,000€, et notre principal objectif se situe à 1,225€. Ensuite, nous avons sélectionné au sein du secteur de l'industrie, Zodiac AeroSpice, avec un niveau d'invalidation situé à 21,50€, et comme objectif les 24,20€, 26€ et 27,80€. Et enfin, le dernier secteur que nous avons sélectionné pour ce webinaire, c'est le secteur de l'assurance, qui s'est également affranchi d'un canal baissier. Nous sommes haussiers sur le secteur de l'assurance, avec potentiellement une consolidation qui pourrait continuer de se mettre en place sur quelques séances, mais la tendance de fond reste haussière. Et au sein de ce secteur, nous avons sélectionné le titre AXA, avec un achat sur repli, un achat si le titre venait reprendre appui sur la moyenne mobile à 20 semaines, aux alentours des 22€, avec un stop au niveau des 20,50€, et nos objectifs se situent à 26€, 27,50€, voire les 29€ sur le titre AXA. Et le dernier titre au sein de ce secteur de l'assurance, c'est le titre du réassureur score, avec pareil, l'idée est d'un achat sur repli, d'attendre encore un petit peu la fin de la consolidation, et ensuite se repositionner de nouveau à l'achat sur le titre score. Notre niveau d'invalidation se situe à 28,50€, et nos objectifs se situent à 34€, 35,60€, et les 37,55€. Voilà pour ce webinaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser maintenant, je vais essayer d'en sélectionner quelques-unes, et d'y répondre. Alors on me pose une question sur Air Liquide. Alors, Air Liquide. Alors nous sommes aussi sur le secteur de la chimie. Nous sommes positifs sur le titre Air Liquide aussi, également. Alors je vais essayer de... Nous sommes toujours haussiers, là c'est un peu tard pour se positionner, la tendance de fond est toujours haussière sur le secteur de la chimie, sur le titre Air Liquide. Il faudrait attendre une consolidation avant de se repositionner à nouveau. On me pose une question sur le titre Essilor, est-ce qu'il peut continuer à monter ? Oui, il peut encore continuer à monter, la tendance est haussière, et je pense par contre qu'il y aurait d'autres idées, comme je les ai montrées aujourd'hui, plus intéressantes pour se positionner. Maintenant, on a eu un gros mouvement sur le titre, je pense qu'il faut mieux se positionner sur des secteurs qui sont en train de se retourner, où on a en tout cas des perspectives qui sont intéressantes, avec des niveaux de stop ou des niveaux d'invalidation qui ne sont pas très loin pour limiter le risque, que plutôt de prendre que des actions après des annonces, des annonces de société ou de résultats ou de rachats de société. Est-ce que vous avez d'autres questions par rapport à ce webinaire ou alors qu'on a étudié aujourd'hui, ou sur le CAC 40 ? Si ça n'a pas été assez clair, je me ferai un plaisir de revenir dessus. Très bien, je vous souhaite... Merci de vous être connecté aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt pour un prochain webinaire. Merci, au revoir. Sous-titrage ST' 501 Merci.